On va continuer avec Undermine et on va reprendre là où je m'étais arrêté lors du précédent stream, donc on avait vaincu le dernier boss du dernier niveau de la mine et on a maintenant ouvert le portail qui va nous emmener vers la dernière zone du jeu. Est-ce que j'ai autre chose à prendre ? Je pourrais changer de familier. Au passage le mage il est plus là, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé là. On va prendre nos oiseaux de feu pour avoir quelqu'un qui attaque, j'imagine qu'il y a un gros boss qui m'attend. Et on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre toi ? Augmente l'argent des attaques de lancers. Augmente les chances de coups critiques. Allez vas-y pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut rentrer là-dedans ou pas ? On peut rentrer visiblement. Je ne sais pas à quoi ils servent ces cristaux les bleus là. Je n'ai rien à vous offrir. Pas de problème. Bon je ne sais pas ce qui m'attend là-dedans mais on y va. Ah bah te voilà toi. Vous saviez que ce moment où il est arrivé, toutes les pierres ont été récupérées. Et votre faiblesse a été révélée au grand jour. Les anciens étaient de formidables gardiens. Mais ils ont sous-estimé ce qui peut être accompli avec des ressources illimitées. A présent faites face à ce mortel qui vous menace d'une arme et accomplissait ma volonté. Putain Arcanos c'est un traître en fait. Pourriture de mages. Si vous le faites vous pourrez survivre quelques temps et profiter de l'admiration de ces naïfs. Refusez, je vous anéantirai. Ah paysan, je vois que vous continuez de fourrer votre nez dans ce qui vous dépasse. Vous m'étiez utile mais je suis lassé de votre présence. Je dois cependant vous remercier d'avoir obéi si docidement aux ordres du royaume. Vous pensiez pouvoir vous approprier ces pierres. Ne me faites pas rire paysan. C'est sur mon ordre que vous les avez récupérées dans les mines. Et maintenant je dois passer à la suite de mon plan. Un plan dont vous ne faites pas partie. Vous ne m'êtes désormais plus utile. Ok donc Arcanos c'est un traître. Pourriture. J'espère qu'Arcanos l'archimage. Ah j'ai mon super piaf. Mon super piaf qui te crame. Ok c'est des trucs à être chercheuses mais pas trop trop chercheuses quand même. C'est vraiment pratique d'avoir l'oiseau de feu. Je pense que j'ai bien fait de l'emmener. Oh d'accord tu te peux tomber. On va éviter de rester là dedans. Tu vas aller trop l'eau. Tu vas buter je le sens. Ok je vais recommencer avec ça. Il suffit. Et disant je suis là de votre ascendance. Comment osez-vous me défier ? Vous qui êtes si insignifiant comparé à moi. L'un des plus grands archimage du royaume. Reculez à présent et laissez-moi terminer ce que j'ai commencé. N'intervenez pas. Deen, je vous ordonne de me prêter votre puissance. Si vous refusez, je détruirai les pierres et vous par la même occasion. Un instant. Le guerrier et le mage de seconde zone qui arrivent. Nous avons des choses à régler, William. Je nous avais confié à mon partenaire et à moi une quête inutile qui s'est avéré être une vraie perte de temps. Le pire c'est que le roi ignorait toute cette quête et que vous n'avez pas agi en son nom. Sir, ce n'est peut-être pas le bon moment. Ce ne sera de toute façon jamais le bon moment, Batcat, pas en présence d'un individu aussi sournois. Ok, donc là ils sont en train de s'engueuler. Putain, il a sauvé Batcat. Toute vie, messieurs, revenez-vous. Lynn, je vous ordonne de me conférer votre puissance ou je vous détruirai. Oh, je n'aime pas trop ça. Admirer mon incommensurable puissance. Ok. Oh, ce n'est pas rassurant du tout ça. Je n'aime pas ça du tout. Vieillard insensé. Dans ton arrogance, tu as pensé pouvoir faire plier un dieu à ta volonté. Mais je ne peux pas être en colère contre toi. Après tout, je te dois d'avoir regagné ma forme physique. Tout cela à cause de ta propre bêtise. Vous avez tué Taudvin. Cet insecte là-bas, je ne suis pas responsable de sa mort. Vous étiez présent pourtant, non ? C'était mon partenaire et vous l'avez tué. Il semblerait que vous m'ayez confondu avec Arcanos. Soumettez-vous à moi ou soyez détruit. Ok. Ok, je ne suis pas... Ah, tu vas me remettre de la vie toi ? Où aller ? Je suis censé t'enlever de la vie comment ? Ah ok. Ok. Il y a des trucs qui sont arrivés. Fait en bouteille. J'espère que ceci vous aidera. Ok, il n'est pas très dur mais putain. Ok. Ok. Je pourrais prendre une bombe. Augmente temporairement la portée de lancée. Pourra être utile ça. J'espère que je peux essayer autant de fois que je veux. Attends, est-ce que j'ai d'autres trucs à fabriquer qui pourraient m'aider ? Il est weird qui dit ce héros. Je suis un peu mort comme une merde là. Alors, qu'est-ce que tu peux me filer toi ? Verserker. Plus de dégâts, de frappe lorsque vos points de vie sont bas. Ouais. Je vais pas améliorer ma pioche jusqu'au bout. Augmente la vitesse de lancée. Yep. Toi t'as un truc à me dire ? J'ai rien à vous offrir. J'imagine qu'il va falloir se retaper Orcanos. Ouais. Je vais tapper les dialogues. Idéalement il faudrait que j'évite de perdre trop de vie face à lui. En tout cas lorsqu'il est dans cette forme. On nous commence à... On nous commence à voir. On l'a mis step d'autre. Il faut... On l'a mis à écrire à la même chose qu'on leur a besoin, d'autre. On les lance à écrire sur le reste de choc. C'est vraiment pour moi et les méritoes. On les lancement. Ils ont l'air dans cette forme. On a mis à ennão. On les lancement. On les lancement. On les lancement. On les lancement. Non les lancement. On les lancement. Je me serais bien passé de la perte de l'hélie. Oh je t'ai trouvé du premier coup ! Ok c'est bon, je n'ai pas perdu trop de vie c'est déjà ça. Du coup il faut se refaire toute la scène là, ce qui est un peu chiant. Ce drama quoi. Je ne peux pas zapper. Ok donc je sais qu'il faut le taper sous le menton. Il faut que je fasse gaffe à ses points. Ça j'aimerais remettre la vie pendant le combat ce qui est plutôt cool. Un squelette avec une barbe. La guitare quoi. Oh ça me pousse dans le vide, sympa. Ouais ça ça m'arrange par contre tu vois. Ah putain c'est chiant petit. Je vais pas me soigner un peu meuf. Non, non putain. Aïe tu fais chier, il faut gérer tes deux mains là c'est... Ouais je pense que c'est mieux si je passe comme ça. Oh il balance des conneries. Par ici mon ami. Il y a des mecs qui surgissent de nulle part là. Ah 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 ah. Prends le tif du chevalier je sais plus ce que ça fait. Tu veux pas me soigner ça serait vraiment cool. Un démoniaque. Et j'ai euh... Ok j'ai réussi. Ça j'ai pas réussi. Oh putain il va y être chiant. Salut chat Yulut sur le chat. Et Yulut qui dit c'est la madame qui les summon ok. Si c'est elle qui les invoque tant mieux. On progresse on progresse. Je dois emmener une bombe. Ou deux. Pas tout. C'est toujours ça de pris. Pas tout de suite. Enfin l'automne filet toi. Pas tout de suite. Augmente l'argent des attaques de lancers. Le gant de l'ancier. Ah allez vas-y on va apprendre. Mais regarde ce qu'il dit le plus chiant de ce boss c'est sa cinématique. Ouais je suis bien d'accord avec toi. Parce que ça putain on n'a pas besoin de se le retaper quoi. Desi Murphy qui dit tu peux pas être vie en tombant. Si si tu perds de la vie lorsque tu tombes. C'est pour ça que je suis mort. J'ai vu qu'il sait pas trop ce qui se passe je suis au boss de fin là. J'pense que le piaf j'ai bien fait de prendre le piaf de feu. Allez pourriture ! Ça j'aime pas. Ah putain je me serais bien passé de me prendre des dégâts là-dessus. Là-dessus aussi tu vois. Et là-dessus aussi. Je t'ai enlevé la moitié de ta vie mec. Ah putain. J'ai quand même perdu un peu de vie encore ce qui me fait un peu chier. Donc là faut qu'on se refasse ça. Pour le coup je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Ils auraient pu mettre au moins un truc lorsque ça fait une fois ou deux que tu essayes. Passer la cinématique et tu redémarres. A la limite ok refais moi le premier combat qu'on plie mais putain. Allez c'est reparti. Ah sérieusement ? Il faut vraiment que j'essaye d'éviter lorsqu'il balaye avec sa main. Au moins ça là. Prenez ceci. Il est clairement pas infaisable mais... Ça je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ouais t'aurais pu me faire popper ailleurs là. Non 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 putain ordure. Putain d'ordure. Non je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. Perspective. C'est quoi ça ? Je me souviens plus ce que c'est. Pas mal de récupérer de la vie au lieu de subir des dégâts. Il pourrait être cool. Ah sérieux laisse moi boire la potion. Ça fait chier ça. Ouais super. Super. Elle a pas duré longtemps la potion. Ouais bah c'est quoi ça ? Super. Si au moins j'avais le temps de récupérer... Et bordel. Ah cette perspective. Bordel cette perspective. Ok je l'aime vraiment pas. Je l'aime vraiment pas ce dernier boss. Cette perspective pourrie là ça te... 4 minutes encore. Tu vas me saouler toi je pense. C'est quoi ça ? Eviter de tomber dans les trous. Je pense pas que les bonbons me servirent plus que ça. On va voir qu'est-ce que j'ai de beau chez lui. Il me défonce la gueule c'est assez violent. Allez mais je peux prendre ça là mais bon. On y retourne. Encore cette cinématique. Putain j'en ai marre. En fait j'en ai déjà marre à cause de la cinématique. Et le fait qu'il faut se retaper Arcanos avant. Clairement il est pas impossible. Mais le fait que tu dois te retaper tout ça. Qu'il y ait des perspectives qui fait en sorte que parfois tu sautes et tu te prends quand même un point dans la gueule c'est... C'est un peu chiant. Surtout faut pas prendre... Plus de dégâts en frappant. Ah moi j'ai réussi à trouver le vrai rapidement. Merde. Ça c'est exactement ce que je voulais éviter. Et voilà deux fois des dégâts. Putain. Ça m'énerve. Je suis désolé ça m'énerve parce que c'est... Comment est-ce que je pourrais flinguer facilement Dean là. Est-ce qu'il invoque des saloperies de Touarelle là. Je trouve une façon d'éliminer, d'esquiver ce qu'il me fait. Si c'est une toute petite LWR ça peut aller. Ah te revoilà toi. Est-ce que tu es au passage ? Allez c'est reparti. Orbe électrique. J'ai sauté mec. J'ai sauté mec. J'ai sauté. J'ai sauté. Ah pas de me balancer dans le vide comme ça juste après que j'aille dans le menu. Toujours plaisir. Tu veux pas me soigner plutôt ? Juste de la vie ça m'irait. Ok toi je t'ai vu. Regarde ce qu'il se dit sur le chat. J'ai sauté. J'ai sauté. Come on putain. Timing. Ah ça ça va m'aider par contre. Evidemment. Come on. Come on. Come on. Bordel. Désolé je dis plein de gros mots mais c'est tellement frustrant. J'ose même pas les ramasser les trucs parce que je sais pas ce que c'est. Ok. J'ai sauté. Tu m'as soigné un peu c'est cool. J'ai flingué là ou pas ? Ah non je t'ai pas flingué. On fait quoi là ? Ah y'a un miroir. Pour renvoyer les projectiles ça non ? Ouais. Est-ce que je peux te renvoyer ton projectile dans la gueule mec ? Euh ouais. Je te renvoyais ton projectile dans la gueule. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah si ça marche. Nice. Euh il est mort ou pas ? Ouf c'est terminé. Partons d'ici. Nice. Ah 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 ah. Ok. et ouais toute vie n'est mort vraiment mieux pour honorer sa mémoire il était mon ami et mon partenaire merci type donne sans vous je ne serai plus ici s'appelait type donne mon paysan je devrais retourner voir le roi et lui expliquer ce qui s'est passé ici prenez soin de vous type donne je ne dirai plus jamais de mal des gens de basse naissance je prendrai bien soin d'expliquer le rôle que vous avez joué auprès du roi et de sa cour est le weird qui dit j'ai eu peur que tu meurs sur le projectile quand j'ai ramassé le miroir je me doutais que j'allais pouvoir le renvoyer mais j'ai frappé une fois et le projectile m'a explosé la gueule attendez j'allais presque oublier j'ai trouvé ceci en chemin prenez cet objet type donne il vous appartient au revoir et bonne chance c'est tout tu m'a donné une pépite ah bon on a terminé ok bon on a enfin terminé undermine combien vidéo j'aurais fait 12 13 quelque chose comme ça du coup je profite du générique pour donner mon avis j'ai beaucoup aimé c'est normal c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé un rog light comme comme je les aime c'était fun c'était pas trop prise de tête c'était pas trop long il y avait un bon sentiment de progression il y avait moyen de temps en temps de se faire des buts complètement craqué et ouais franchement je me suis bien amusé dessus c'était c'était franchement cool c'est deux fois que je dis franchement trois fois maintenant à la limite le boss de fin c'est peut-être ce que j'ai aimé le moins il est classe c'est pas un problème mais là on va dire les le fait de devoir se retaper tous les dialogues c'est assez agaçant je pense que je m'en suis pas trop mal sorti parce que je m'ai surpris à quoi trois fois avant de pouvoir le buter ce qui est je pense pas trop trop mauvais et qu'est ce qu'il se passe donc ouais c'était fun c'était fun undermine et si vous aimez les rog light c'est clairement un jeu que vous recommande je sais pas trop ce qu'il y a à faire j'imagine que je peux je peux continuer à aller dans la mine et puis à buter tout ce qu'il y a et essayer de choper les objets les plus les plus forts mais je suis jamais allé ici allez vous un le laboratoire est fermé mais ouais c'était c'est bien c'est bien sympathique c'est mignon comme tout voilà tu peux améliorer tes objets tu peux aussi fabriquer des items qui vont t'aider durant chaque run j'ai trouvé pas mal de schémas je n'aime pas tous utiliser j'ai aussi aimé le fait que tu puisses avoir un compagnon différent je redébute avec un seul piaf mais après tu peux en avoir beaucoup plus d'ailleurs si on regarde je crois même que je les ai pas tous trouvés ouais j'en ai trouvé genre la moitié là j'ai trouvé le jean qui m'a aidé à trouver des secrets lui c'est le canari de départ qui ramasse plein d'or lui je crois qu'il te soigne de temps en temps toi je sais plus ce que tu fais lui il électro cul de ses ennemis donc ouais c'est franchement sympathique un endermine un jeu qui m'a bien plu du début à la fin et je suis content de l'avoir terminé du coup vu que j'ai terminé un endermine plus vite que prévu surfulgure1304 qui me dit est ce que tu es dans l'othermine c'est quoi l'othermine tu veux dire ça là-haut là ? ah non il y a ça aussi moi je sais pas ce que c'est là mais il y a peut-être un truc secret à débloquer en tout cas j'ai terminé le jeu il y avait le générique de fin à la fin j'ai vu le générique de fin donc je pars du principe que j'ai terminé il y a peut-être une zone secrète que je n'ai pas débloqué mais bon je veux pas trop me presser comme on a terminé undermine du coup je vais quitter le jeu lever l'overlay et on va jouer autre chose je sais pas trop quoi mais comme j'ai encore un peu de temps on va jouer autre chose à tout de suite les gens